Voilà, donc, si jamais, quand même, certains s'opposent à cet enregistrement, qu'ils le fassent savoir dans le chat. Voilà. Hop là. Donc, voilà, ce webinaire, le troisième de la série de quatre temps d'échange qu'on propose, ce temps de mise à disposition du PCAET au public, qui court donc du 31 janvier jusqu'au 1er mars. Donc, je rappelle que vous pourrez trouver tous les documents de ce plan climat en ligne sur notre site Internet. Et après, on a mis aussi des documents en version papier à disposition du public, donc à la mairie de Flumet, à la mairie de Grézis-sur-Isère, sur le site d'Arlisère dans le Beaufortin, à un bâtiment Confluence, et également au siège de l'agglomération, donc à l'Arpège. Donc, je vais déjà commencer, voilà, comme je l'ai fait aussi à l'occasion des deux précédents temps d'échange. Je remercie le Conseil de développement local et l'Université populaire qui nous ont aidés à construire ces temps d'échange. Voilà. Et puis, je remercie aussi mes collègues qui m'ont soutenue dans la mise en place de ces temps d'échange et qui ont eu aussi des idées. Donc, voilà, c'est quelque chose, c'est un peu de la collaboration entre les différents services d'Arlisère pour vous proposer ces temps de partage. Donc, on est ici pour partager et échanger. Je vous propose de poser toutes vos questions dans le chat. Stéphane, mon collègue des transports, fera un petit tri. Il prendra les questions les plus peut-être judicieuses pour le débat, ou même toutes si on a le temps, puisque l'objectif, c'est vraiment que chacun puisse s'exprimer. Donc, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Posez vraiment toutes vos questions. On est là pour essayer d'y répondre le plus possible et le mieux possible. Donc, vous dire que voilà, le plan climat, c'est un outil de planification qui a pour but d'atténuer le changement climatique, donc de développer les énergies renouvelables, de maîtriser la consommation d'énergie, d'améliorer la qualité de l'air et diminuer les gaz à effet de serre. On a aussi un volet qui est s'adapter au changement climatique. Donc là, on va retrouver toutes les questions liées à la biodiversité, à la séquestration carbone, à la ressource en eau. Il touche vraiment tous les territoires de l'agglomération, que ce soit le résidentiel, le tertiaire, l'industrie, les transports et l'agriculture. Vous redire aussi que c'est vraiment l'affaire de tous, de l'agglomération, bien entendu, des communes, du territoire, de tous les citoyens et de tous les acteurs du milieu économique. Donc, aujourd'hui, le plan climat, il a démarré, en fait, sa construction a démarré en avril 2019 par un diagnostic, un état des lieux, donc air, climat, énergie et vulnérabilité. Ensuite, on a eu des temps avec les acteurs et les élus pour définir des objectifs et la stratégie. On a eu une phase de concertation et de co-construction. Donc, on a élaboré un questionnaire en ligne. Il y a 632 personnes exactement sur l'agglomération qui ont répondu à ce questionnaire. On a organisé aussi en novembre des ateliers pour essayer de mettre en avant certaines actions. Et puis, il y a eu une évaluation environnementale et stratégique. Le plan d'action, il a été finalisé en 2020 avec la validation de chacune des actions par les différentes commissions opérationnelles d'Arlisère. Ensuite, on a l'obligation réglementairement de consulter les avis du préfet de région, de l'autorité environnementale. Suite à ces avis, il y a eu des modifications dans le plan climat. Et puis, aujourd'hui, on en est là. La mise à disposition du public, l'organisation de ces petits temps d'échange aussi. C'est important pour nous qu'on ne dépose pas juste les documents sur notre site Internet et qu'on laisse passer le délai d'un mois. C'est important pour nous d'avoir ces temps d'échange avec vous. Ensuite, on sera à la phase de validation et puis de mise en œuvre. On espère la validation au conseil communautaire du mois de mars. Sachez aussi que le plan climat, il y a deux grosses évaluations qui sont obligatoires. Une évaluation à trois ans et à six ans. Et ces évaluations, elles seront publiques parce qu'on a le devoir de montrer à tout un chacun où on en est et qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on n'a pas mis en place et de justifier un peu tout ce programme d'action. Aujourd'hui, nos grands objectifs, c'est de réduire la consommation énergétique du territoire de moins 18 %, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de la multiplier par trois, de diminuer les gaz à effet de serre de 30 %, de réduire les émissions de polluants atmosphériques de 20 %, d'adapter notre territoire aux effets du changement climatique, de travailler sur la séquestration carbone, sur la biodiversité et sur la ressource en eau. Aujourd'hui, le plan climat est composé de quatre axes qui sont en tout, il y a 51 fiches actions dans ce PSAET, avec un axe 1 sur Arlisère et les 39 communes exemplaires, un axe 2 sur la maîtrise des consommations d'énergie du territoire et leurs impacts, un axe 3 qui est le développement de la production d'énergie renouvelable, un axe 4, un territoire de vallées et de montagnes qui s'adapte au changement climatique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce plan d'action. Aujourd'hui, on est là pour parler de mobilité et du coup, vous retrouverez les actions spécifiques à la mobilité dans l'axe 2 et il y en a une également dans l'axe 3, pour ceux et celles qui seraient plus intéressés pour creuser cette thématique de la mobilité. Sachez aussi qu'en parallèle du plan climat, le service mobilité avec mon collègue Stéphane Piquet et notre vice-président à la mobilité, Jean-François Brouillon, en 2017, on avait fait un gros travail et un schéma mobilité et aujourd'hui, Stéphane et Jean-François ne me contrediront peut-être pas, mais en tout cas, il me semble que c'est la fiche de travail et c'est là-dessus que le service s'appuie pour définir les actions qu'il a envie de mettre en place. Et du coup, je vais aussi remercier Hélène Ivasenko qui nous a fait le plaisir de répondre à ce petit exercice des midis du plan climat qui fait partie de l'agence Écomobilité, qui est entouré, comme je disais, notre vice-président à la mobilité, M. Brouillon, et puis de Stéphane Piquet, qui est le responsable du service transport. Donc, je vais leur laisser la parole. Merci à eux. Merci, Julie. Je laisse peut-être Jean-François Brouillon se présenter. Alors, Jean-François Brouillon, moi, je suis le vice-président en charge des transports, des mobilités plutôt, puisque c'est beaucoup plus large que les transports, notamment les services associés aux transports. Et puis, je vais partager mon écran. Jean-François, je crois qu'il faut que tu parles plus fort. Je ne peux pas enlever mon masque, Éric. Tu vois, c'est là le problème. Je vais parler plus fort. Est-ce que vous savez comment je mets en plein écran, en mode lecture ? Est-ce que vous voyez, du coup, la présentation ? Oui, très bien. OK, super. Du coup, l'agence écomobilité… Alors, je suis Hélène Ivasenko, du coup, je représente l'agence écomobilité, je suis chargée de mission pour la structure sur le territoire. Et du coup, je vais vous présenter juste vite fait l'agence pour que vous voyez ce que c'est. Donc, l'agence écomobilité, c'est une SPA, une société publique locale. Ça veut dire que nos actionnaires sont les parties publiques, donc la région, le département, les collectivités, communautés de communes, agglomérations, etc. Et donc, on va travailler exclusivement pour ces acteurs publics-là. En ce qui nous concerne… Donc, l'agence écomobilité, elle présente sur la Savoie et la Haute-Savoie. Et en ce qui nous concerne, ici, sur Albertville, c'est Arliser qui nous demande d'intervenir sur son territoire pour animer la politique mobilité sur le territoire. Et donc, dans ce cadre-là, on est trois salariés à plein temps, ou presque, sur Arliser, à travailler, sur la thématique de la mobilité. Et donc, on va aller au contact de différents publics, le public scolaire, les entreprises, le grand public, à travers des manifestations sur le territoire, le public dit en situation de précarité, les demandeurs d'asile, demandeurs d'emploi, jeunes sortis du cursus scolaire, etc. Voilà. Et puis, on va accompagner de façon un peu plus technique sur le schéma directeur vélo et covoiturage. Pour l'agence, je crois que j'ai tout dit. Donc, aujourd'hui, on va parler d'écomobilité. On va faire vite fait un petit topo sur qu'est-ce que c'est que l'écomobilité. Et après, on m'a demandé vraiment de baser la présentation sur plutôt un échange. Donc, du coup, je vais faire un petit quiz sur des questions très génériques sur la mobilité. Puis, ça va peut-être amener des questionnements chez vous. Et donc, vraiment, on base cette présentation-là sur l'échange. Est-ce que je crois que c'est tout bon ? Je vais juste vous lancer une petite vidéo un peu rigolote pour lancer cette thématique-là. Là, vous ne voyez pas ma page Internet, c'est ça ? Non. Il a s'affiché. Donc, il faut que je la partage. Alors, comment on va faire ? N'oublie pas, si tu montres la vidéo, de partager également le son. Donc, il faut que j'arrête ça. Il faut que je partage le son également. Oui, sinon, on aura une vidéo sans le son. Est-ce que là, vous voyez ? Est-ce que vous entendez ? Non. Et là, il fallait tester d'abord. Il faut que tu partages le son avant de partager l'image. Pour en même temps, quasiment. Partager l'audio. Ah oui, ok, ça y est. Hop. Et là, vous devez avoir. Pour l'instant, oui, on essaie. La liberté, c'est un voyage vers le bonheur. Un pas de plus qui nous pousse à aller plus loin. Cette liberté, nous l'avons cherchée pendant des années. Nous avons passé des années en cherchant un mode de transport alternatif pour des distances courtes. Et nous l'avons enfin trouvé. Nous sommes fiers de vous présenter les pieds. Une technologie unique, inspirée du passé, pensée pour le futur. Pensez pour le futur. Les pieds ont 26 os. Le premier, le dos de l'hors. Le plus le plus le plus le plus. Produit localement, à base de matériaux 100% naturels. Disponible 24h sur 24. Il n'y a absolument pas de limites. Je peux les utiliser quand je l'aime. Les pieds sont tellement intuitifs. J'en ai vraiment dit que j'ai connaissé le produit depuis que je n'ai pas été. Deux modes de verrouillage. Rechargeables partout. Les pieds ont été testés dans différentes situations. Même dans les conditions extrêmes. Découvrez les pieds. Disponible dès maintenant, en bas de vos chevilles. Pour introduire la petite thématique. Bien sûr, tout ne peut pas se faire à pied. Tout ne peut pas, évidemment, se faire à pied. Du coup, je vais également vous présenter d'autres modes de déplacement qui sont possibles sur le territoire. L'écomobilité, en bref, qu'est-ce que c'est ? En fait, tout au long du XXe siècle, il y a la voiture individuelle qui prend sa place, qui a un développement exponentiel jusqu'à ce qu'on obtienne l'hégémonie de la voiture individuelle qu'on connaît tous aujourd'hui. À la fin du XXe siècle, on commence à s'apercevoir que cette voiture individuelle, elle nous pose des soucis. Des soucis de construction d'infrastructures routières qui ne tiennent pas le rythme face à cette explosion d'utilisation de la voiture. Des infrastructures qui subissent des saturations, des congestions routières, etc. Et puis, au début du XXe siècle, vraiment, on se rend compte que non seulement il y a ces difficultés d'infrastructures, mais en plus, il y a des effets sur notre environnement, la pollution, sur notre santé. Il y a des effets sur la pollution sonore, la pollution visuelle, l'emprise au sol, etc., qui va impacter notre biodiversité locale, etc. Et donc, dans ce contexte-là, on va commencer à parler d'écomobilité, qu'on va donc retrouver dans les fiches actions du PCAUT. Et cette écomobilité-là, elle vise à réfléchir au développement d'infrastructures, mais pas seulement, elle vise aussi à réfléchir au développement de réseaux de transport, d'urbanisme, à l'application de nouvelles technologies telles que la voiture électrique, le vélo à assistance électrique, etc. Mais aussi et surtout, à la sensibilisation de la population pour les accompagner dans le changement des pratiques, de façon à rendre nos formes de mobilité plus efficaces, plus efficientes et plus résilientes. Voilà, donc ça, c'est ce que c'est que l'écomobilité. Et puis, je vais commencer avec des questions. Enfin, du coup, je vais laisser Jean-François vous poser une première question. Voilà, et je vais vous laisser répondre par un, deux ou trois, selon la réponse que vous estimez être la bonne. Voilà, des questions quand même relativement intuitives par rapport à ce que vient de dire Hélène. Donc, nos modes de déplacement, auront-ils un impact sur notre environnement, notre santé ? Est-ce que nous en sommes tous un peu responsables ? Est-ce que ça a un impact, mais on ne peut rien y faire ou pas grand-chose ? Ou alors, est-ce qu'il n'y a aucun impact ? Voilà, donc, nous attendons vos réponses. On vous laisse répondre. Alors, il y a une majorité d'eux. Tout le monde semble d'accord pour la réponse une. C'est rassurant. Ok, je passe à la deuxième question. Il y a une question indice. Alors, la part des émissions des gaz à effet de serre dû aux transports en France. Est-ce que c'est 16 %, 31 % ou 42 % ? Pour ceux qui ont suivi la première présentation sur la pollution, enfin, la qualité de l'air, il me semble qu'ils l'avaient dit. Alors, il y a une majorité de 16 et un petit peu de 31. J'ai vu un 42 aussi. Alors, on vous donne la réponse. Alors, la réponse, c'est entre les deux, c'est 31 %. Oui. Et alors, du coup, pour répondre à la première question, donc, qui était nos modes de déplacement, est-ce qu'ils ont un impact sur notre environnement et notre santé ? Évidemment, oui, ils ont un impact sur notre environnement et notre santé. Donc, ils ont un impact d'abord sur notre environnement avec les gaz à effet de serre qui provoquent un dérèglement climatique. Et puis après, il y a les autres polluants qui perturbent notre faune, notre flore, qui provoquent des nécroses sur la flore. Il y a une dégradation du bâti à cause de certains polluants, la contamination des sols et de l'eau. Et puis, en plus de ça, il y a un impact sur notre santé à nous, puisque certains polluants vont avoir un impact sur nos pathologies respiratoires. Ils vont créer des pathologies cardiovasculaires, d'autres pathologies sur notre santé. Et puis, ils vont avoir aussi un impact sur notre système reproductif. On estime à 48 000 le nombre de décès prématurés. Ce n'est pas que dû à la pollution de l'air, mais ça accélère le décès des personnes dû à la pollution de l'air en France. Donc, 48 000 personnes. Et puis, les transports, un chiffre assez étonnant, c'est qu'ils sont responsables de 80 % des bruits émis dans notre environnement. Donc, on peut imaginer ô combien notre environnement serait paisible si on enlevait nos voitures, nos trains, nos avions, etc. Donc, ils ont un impact également sur notre bien-être, ces transports. Et puis, réponse à la deuxième question. Donc, quelle est la part des émissions de gaz à effet de serre émises par nos modes de déplacement ? C'est 31 %. Il y a un bon tiers, donc c'est nos transports. C'est le premier émetteur de gaz à effet de serre avant la production, l'alimentation et le logement. Oui, et dans ces 31 %, donc 31 % de gaz à effet de serre émis par nos transports, il y a 95 % qui sont provoqués par les transports routiers. Donc, on enlève l'avion, le bateau. Et dans ces 95 % de transports routiers, il y a 50 % qui sont dus seuls à notre voiture individuelle. Donc là, à la première question qui était, est-ce qu'on a un impact ou pas sur notre santé et notre environnement via nos modes de déplacement ? C'est oui, on a un sacré impact, puisque nos voitures individuelles à elles seules émettent un bon paquet de ces gaz à effet de serre émis. Alors, une question, donc quel est le coût mensuel d'une voiture ? Alors, évidemment, ça comprend l'amortissement, l'achat de la voiture, l'assurance, essence et entretien. Alors, on a beaucoup du 300. Beaucoup du 300. Et puis, certains aussi disent la réponse 3, donc plutôt 500 euros. Donc, ça se partage un peu entre 500 et 300. D'accord, on va vous faire. Alors, les plus pessimistes ont bien raison. Voilà, on sous-estime souvent le prix, enfin le coût qu'a notre voiture individuelle sur notre budget. Donc, c'est une moyenne française. Il y a des gens qui s'en sortent beaucoup mieux, il y a des gens qui s'en sortent beaucoup moins bien. Là, on a un petit détail sur une Renault Clio essence, donc quelque chose de plutôt basique. Voilà, il faut bien sûr compter dans notre budget mobilité, quand on utilise notre voiture, l'achat de cette voiture, son entretien, tous les mois, on va devoir réaliser, l'achat du carburant, bien sûr, et puis l'assurance. Donc, on voit que la voiture individuelle, elle est utilisée pour la majorité des personnes. Elle a un impact très important sur notre budget. Or, elle reste 95% du temps stationné à n'être utilisé par personne et à être utile à rien du tout à part ventouser une place de parking. Donc, c'est un sacré gros budget pour si peu de temps utile. En plus, on se rend compte qu'il y a 70% de nos trajets domicile-travail qui sont réalisés en autosolisme. Donc, ça veut dire des personnes qui voyagent seules dans leur voiture, donc 70%. Voilà, donc c'est une part importante. Oui, bon, pour compléter, donc en moyenne, il y a 12% de notre budget, du budget des ménages qui est consacré à nos modes de déplacement. Et pour faire un petit comparatif, en 2019, quelqu'un qui utiliserait sa voiture pour des trajets de domicile-travail, quelqu'un de périurbain, quand il utilise sa voiture, dépense 130 euros seulement de carburant et d'entretien de la voiture, contre quelqu'un qui utiliserait les transports en commun et qui, lui, dépenserait 60 euros. Ce qui est important de savoir aussi, je ne sais pas si tout le monde le sait, j'espère que oui, la moitié de nos abonnements de transports en commun, donc train, bus, voire même vélo, si on emprunte un vélo, c'est possible par exemple à Chambéry, la moitié de cette somme-là est remboursée par notre employeur. C'est une obligation légale depuis plusieurs années maintenant. Alors, une autre question. Une personne habite à 30 kilomètres de son lieu de travail et covoiturant quotidiennement avec un collègue, économise par an 500 euros, 1000 euros ou 2000 euros ? À vos claviers. On a du 2000, oui. Plutôt du 2000 et du 1000, voilà. Mais en majorité du 2000. Les plus optimistes ont raison. Effectivement, un salarié qui covoiturerait tous les jours sur son trajet, qui ferait 30 kilomètres, réaliserait une économie de 2000 euros par an. En 2018, on estime qu'il y a 30 % des Français qui ont eu recours au covoiturage de façon ponctuelle ou plus régulière. C'est un pourcentage qui est sans cesse en hausse, évidemment. Le covoiturage, on se rend bien compte que sur les territoires, la marche à pied, elle ne peut pas répondre à tous nos déplacements. Le vélo, c'est également un outil formidable, mais qui ne peut pas répondre à l'ensemble de nos déplacements. Le covoiturage, enfin, les transports en commun, eux, il y a ce problème de cadencement, de réseau qui ne parcourt pas tout un territoire forcément. Et donc, du coup, on se retrouve parfois contraints à utiliser sa voiture. Le covoiturage vient pallier à ça, à ce besoin de transport et à l'impossibilité de mettre des trains et des bus partout. Donc, ces dernières années, on va se concentrer sur le covoiturage. Sur Arlisère, par exemple, l'agglomération a mis en œuvre un système de covoiturage qui s'appelle Klaxit, effectivement, depuis novembre 2021. Maintenant, il est en fonctionnement. Donc, on pourra en rediscuter après si ça vous intéresse. On n'a pas de pourcentage sur le covoiturage régulier ? Une question très facile maintenant, très, très facile. Vous l'avez sous les yeux, la pratique régulière du vélo permet de réduire soit et ou le risque de cancer, le risque de maladie cardiovasculaire et le risque de dépression. Il y en a qui répondent 1, 2, 3. Et puis, d'autres, un peu plus, c'est le 3 qui semble emporter. Et puis, il y a aussi le 1, le 2 et le 3. Juste pour revenir au sujet du covoiturage et la question de Jean-François Brugnon, j'ai le chiffre sous les yeux. Donc, l'ADEME estime la part du covoiturage aujourd'hui à 3 %. La part quotidienne, le covoiturage quotidien. Donc, 3 %. On a un objectif à 2030, à le faire passer à 10 % au niveau national. Donc, on a du travail à faire. Et donc, on revient à cette question, la question 4. Donc, j'entends qu'il y a les trois réponses qui sont proposées. Et effectivement, ça réduit bien ces trois choses-là. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, préconise 30 minutes d'activité physique par jour. Donc, les 30 minutes d'activité physique par jour, c'est bien par jour. Ce n'est pas 30 minutes d'activité dans ma semaine. Ou 30 minutes d'activité fois 5, fois 7 réparties dans ma semaine. Non, c'est par jour. Donc, ça veut dire que l'OMS ne recommande pas de faire deux heures de sport intense le samedi. Et ça va rattraper nos trois jours de non-activité devant notre ordinateur à travailler. Ça ne va pas. Ce qui vraiment permet de réduire les maladies cardiovasculaires, le diabète, les risques de dépression, c'est bien d'avoir ces 30 minutes d'activité tous les jours. Ces 30 minutes d'activité, elles peuvent facilement être réalisées parfois quand on travaille dans la même ville que là où on habite. ou sur une commune adjacente, nos déplacements de domicile-travail peuvent faire partie de ces 30 minutes d'activité par jour. Donc, ces 30 minutes permettent de réduire de 30 à 50 % les risques de maladies cardiovasculaires, d'obésité et de diabète de type 2, de 70 % les risques de dépression. Et bien sûr, ça améliore la qualité de notre semaine. On peut faire une petite pause si vous le souhaitez, juste 30 secondes. On peut prendre les premières questions, oui. Moi, je peux prendre des réponses, des questions. Par rapport à différentes questions qui ont été posées, une des premières, c'est que les touristes sont responsables de l'air pollué. Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, parce qu'automatiquement, quand on fait venir des personnes, la plupart du temps, ils viennent avec leur voiture, ça induit de la pollution. Mais non, non, parce que globalement, pas plus ni moins que les usagers. Et on part plutôt sur les éléments territoriaux. Après, par rapport à la territorialisation des actions sur le territoire, il est important de noter qu'en 2016-2017, Julie l'a évoqué en propos introductif, Arlisère a lancé une étude de mobilité. Et cette étude de mobilité sert depuis lors de fil conducteur à la collectivité dans toute la mise en œuvre des actions visant à promouvoir les mobilités alternatives à la voiture individuelle. En fin de document, on aura quelques éléments qui permettent de voir déjà ce qui a été mis en œuvre sur le territoire. On a eu également quelques interrogations sur les coûts du transport sur Arlisère et le nombre de personnes transportées. Alors, il faut savoir qu'Arlisère a la compétence mobilité depuis sa création en tant qu'agglomération, c'est-à-dire au 1er janvier 2017, et que par rapport à ça, sont intégrées à la fois le transport scolaire, le transport urbain, le transport non urbain et toutes les mobilités alternatives. Alors, au niveau du transport classique, donc urbain, non urbain et scolaire, Arlisère a souhaité faire en sorte de confier à un seul et même opérateur qui s'appelle Transdev tous ces éléments. Et tous ces éléments sont cadrés dans une délégation de services publics. Globalement, les transports classiques coûtent environ 4 à 5 millions d'euros par an à la collectivité. Sur une période de 10 ans, et on se posera la question dans 10 ans, ce que l'on fait concrètement par rapport à ces différents aspects. Le nombre de personnes transportées, alors, dans le scolaire, c'est à peu près 3 500 inscrits, ce qui veut dire que globalement, chaque jour, il y a à peu près 3 500 enfants qui sont transportés. Je vous laisse imaginer sur 170 jours ce que ça peut donner. Alors, ça fait à peu près une centaine de services par jour qui sont sur le territoire. Et au niveau du transport urbain, en période classique, c'est-à-dire hors période Covid, on est à peu près sur 300 000 trajets à l'année. On a eu également quelques questions par rapport à des passages à des bus électriques. Donc, la question s'est déjà posée. Alors, il faut juste savoir qu'un bus classique diesel, norme euro 6, donc c'est la norme la moins polluante, on est à peu près à 280 000 euros hors taxe le véhicule. Un véhicule électrique, vous multipliez quasiment par deux le coût. Donc, ça laisse imaginer un petit peu ce qu'il en est, sans compter toutes les infrastructures de recharge et autres qui est nécessaire de prévoir tant au dépôt qu'éventuellement sur le trajet pour des véhicules qui vont relativement loin. Sans vouloir trahir de trop grands secrets, sans vouloir rentrer trop dans les détails, Arliser réfléchit actuellement plutôt à la mise en œuvre de bus à hydrogène. Donc, ça, il est un peu prématuré pour en parler, mais la collectivité s'est saisie de la problématique du mode d'énergie pour faire fonctionner les véhicules. Et on a quelques orientations qui nous sont données dans ce cadre-là. Quand on parle d'hydrogène, c'est tout l'écosystème hydrogène. C'est la production, le stockage, l'utilisation pour les véhicules. Ce n'est pas on achète un véhicule, puis on regarde ce qui se passe. Il y a vraiment une réflexion globale. On serait bien sur l'hydrogène vert, en tout cas vertueux, c'est-à-dire que concrètement, faire en sorte que ce soit d'hydrogène qui soit produit à base d'énergie renouvelable et non pas à base de produits pétroliers, comme actuellement la quasi-majorité de ce gaz. On a également eu une question sur la mise en œuvre d'un téléphérique urbain. Alors, juste pour information, une étude a été mandatée il y a deux ans maintenant pour lancer la réflexion et Jean-François Brugnon et moi-même avons suivi des webinaires pour ce dispositif. Il faut savoir que ce téléphérique urbain, on est sur des dispositifs très lourds qui, à ce jour, ne seraient pas forcément concurrentiels avec les transports en commun tels qu'ils existent actuellement. En tout état de cause, la réflexion est en cours. Alors, après, restent aussi les ascenseurs valéens, puisqu'on a quand même une particularité dans notre agro, c'est qu'il y a du rural, de la plaine, de la montagne, de l'urbain. Donc, il y a toujours ces réflexions, peut-être côté UGIN. OK. Ensuite, la question, c'est par rapport à tout ce qui est covoiturage et comment ne pas utiliser sa voiture quand on habite un petit peu loin, donc secteur de montagne ou de balcon. Sans vouloir montrer dans les actions qui ont été mises en place par les airs, autrement, je pense qu'il nous faudrait qu'il y ait une deuxième réunion. Mais à titre d'information, et j'ai vu que ça a été évoqué dans le chat, Arlizer a conventionné avec la société Klaxi, K-L-A-X-I-T, de façon à faire, de façon à ce que, globalement, il y ait la possibilité pour les personnes qui souhaitent covoiturer d'avoir un double bénéfice. C'est-à-dire que, globalement, le conducteur bénéficie d'une petite rétribution. Globalement, c'est un peu le système Blabla Car. Et pour le covoitureur, donc la personne qui bénéficie du service, Arlizer a prépayé un nombre relativement conséquent de voyages, ce qui veut dire que pendant quelques mois, peut-être même pendant un ou deux ans, ça ne coûterait rien au covoitureur. Donc, on a essayé de communiquer un maximum sur les différents éléments et il semble donc important et intéressant de pouvoir faire en sorte de communiquer à nouveau là-dessus. Pour Arlizer, le but, vous l'avez compris, c'est d'amorcer la pompe. Ce n'est pas forcément, après, accompagné sur des années et des années. Je vous propose qu'on puisse éventuellement reprendre le fil de la présentation et puis on regardera les autres réponses dans la continuité. Combien de temps faut-il en moyenne pour parcourir 5 kilomètres en ville à vélo ? 20 minutes, 30 minutes ou 40 minutes ? Vous allez me dire que ça dépend de la ville, de ses infrastructures, mais voilà, en moyenne. À vélo, à vélo. Oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de dénivelé. Oui, oui, il n'y a pas de dénivelé. Oui, plein, une ville plate. Allez, Grenoble. Alors, pour l'instant, c'est vraiment le vin qui l'emporte. Il n'y a pas d'autre réponse. Sur le tchat, on semble être d'accord. Unanime. C'est bien ça. C'est bien 20 minutes pour parcourir une distance de 5 kilomètres à vélo. 5 kilomètres à vélo, c'est l'équivalent du centre-ville d'Alberville jusqu'à Grignon, le plan d'eau de Grignon. On met même moins que ça. On met un petit quart d'heure. Donc, voilà. En fait, ce qui est important de voir, c'est que le vélo est le mode de déplacement le plus rapide en milieu urbain, même à Albertville. Moi, il m'est arrivé de faire la course avec des collègues en voiture. Et même sur Albertville, où il n'y a pas un encombrement spécialement très fort sur les voies de circulation, j'arrive à les battre. Ça, ça s'explique parce qu'on a des petits panneaux pour les cyclistes qui nous permettent de chanter les feux rouges pour tourner à droite. Sur Albertville, ils y sont pratiquement sur tous les feux rouges. Ça s'explique aussi parce qu'on a parfois des voies vertes qui nous permettent d'aller… Voilà, celle qui va jusqu'au plan d'eau de Grignon, par exemple, elle permet de chanter toute la partie circulation automobile. Donc, ça nous permet d'aller bien plus vite. Voilà. Et en fait, on se rend compte pourtant qu'il y a 50 % des trajets quotidiens qui se font en voiture et qui font moins de 5 km. Donc, ça, c'est au niveau national. Voilà. Donc, on n'a pas le réflexe de prendre son vélo. On se rend bien compte qu'on a quand même le réflexe de prendre sa voiture. Et pourtant, la voiture, c'est des contraintes. Donc, on l'a vu budgétaire, mais c'est aussi en ville la contrainte de se garer. Donc, non seulement parce que c'est souvent payant, mais aussi parce qu'on a la difficulté de trouver une place de stationnement pour une voiture. Alors que le vélo, en ville, on peut l'accrocher un peu partout. Sur Albertville, il y a pas mal d'Arso à vélo qui ont été installés ces deux dernières années. Donc, c'est plutôt aisé d'utiliser le vélo. Alors, une autre question. Quel pourcentage s'est le risque pour un cycliste régulier de réaliser son trajet sous la pluie en France ? Alors, en France, c'est plus ici, en Ronald, je pense, parce que ça peut être en Normandie, ça changera peut-être. Je m'excuse pour les Normands. Alors, 10 %, 20 %, 30 %. Pareil. Le 10 % semble l'emporter aussi. Il n'y a que des réponses à 10 %. Effectivement, c'est bien ça. Souvent, j'entends l'argument, oui, mais le vélo, ce n'est pas agréable sous la pluie. En fait, on se rend compte qu'il y a seulement 10 % du temps où on va être sous la pluie. Et encore, ça peut être une pluie modérée. Il y a 1 % des trajets qui vont se faire sous une forte pluie. Et là, on va finir trempé à la fin de notre trajet de 20 minutes. Voilà, mais finalement, ça fait très peu de temps sous la pluie. On a une donnée Météo France aussi qui nous dit qu'il pleut sur le territoire 4 % du temps. Donc, ça, c'est une moyenne nationale, le 10 %. Il semblerait même que sur notre territoire, ce soit un peu moins. Alors, une autre question. 70 % des élèves qui utilisaient le nouveau mode de transport que j'en ai vu tout à l'heure à pied, combien sont-ils aujourd'hui ? 70 %, 50 % ou 30 % ? On a un maximum de 30 %. Tout le monde répond 30 %. Oui, il suffit d'aller aux abords des écoles et puis on a vite compris. Effectivement, on est bien maintenant à 30 %. Seuls 30 % de nos enfants vont à la maternelle et en élémentaire. Enfin, des enfants en maternelle et en élémentaire vont à pied à l'école. Et pourtant, l'école élémentaire et l'école maternelle, c'est souvent des écoles de proximité où la majorité des enfants font un trajet d'1,5 km approximativement. 1,5 km à pied, c'est 20 minutes, une demi-heure, pas plus. En vélo, n'en parlons pas. Donc, le périmètre de la marche des enfants autour de leur habitation, c'est considérablement réduit. La faute à quoi ? Peut-être à la voiture. Souvent, les parents nous indiquent que le chemin de l'école, est plutôt accidentogène. Il leur semble pour eux que le chemin pour aller à l'école n'est pas agréable en tant que piéton et plutôt dangereux. Donc, voilà, il y a un travail qui est fait au niveau du département, de la région et puis des territoires pour améliorer cette accessibilité scolaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être travaillé d'ailleurs sur Arlisère avec déjà trois établissements. Mais Stéphane pourra mieux vous en parler plus tard, si vous avez des questions. Voilà, on arrive à la fin de notre présentation. On va vous faire travailler. Voilà, donc après, la petite question, c'est est-ce que vous avez des idées pour le territoire, voilà, pour alimenter le PCAET ? Et puis, on vous laisse aussi poser les questions annexes qui auront soulevé la petite présentation aujourd'hui. Stéphane, on peut peut-être prendre les dernières questions, puis après, on pourra peut-être enlever la présentation. On peut prendre vos dernières questions ? Oui. On a eu une interrogation par rapport au fait que l'agglomération pourrait éventuellement accompagner l'achat de vélo-assistance électrique. Donc là, je dois être franc, pour l'instant, il n'y a pas de dispositif prévu et à ce jour, pas de dispositif en prévision non plus. Autre point, y a-t-il nécessité ou besoin de prévoir les avantages aux touristes qui viennent en train ? Alors, la difficulté, c'est que travailler avec la SNCF, malheureusement, est un peu compliqué. Par contre, à notre niveau, on travaille déjà avec les stations comme Arèche, Beaufort, les Saisis, pour faire en sorte que globalement, on puisse proposer des éléments intégrés, à la fois forfait et transport, avec bien évidemment une tarification préférentielle pour inciter les gens à laisser leur voiture et utiliser les transports en commun pour se rendre sans son de ski. Et je rappelle également que durant toute la période estivale, il y a des navettes gratuites sur le Beaufortin, le Val d'Arlis et les dernières sur Tamier, ce qui permet de voyager de façon classique et écologique. Au niveau de la politique cyclable sur l'agglomération, le 21 septembre, Arlisère a validé son schéma directeur vélo. Vous retrouvez d'ailleurs sur le site Arlisère ce nombre d'éléments. Et dans le courant du mois d'avril, un chargé de mission vélo va être embauché pour dynamiser la politique de l'agglomération sur la thématique. Je reviens un petit peu sur la problématique des VAE. Certes, l'agglomération n'a pas prévu pour l'instant de faire en sorte d'être noctroïde prime spécifique. Par contre, à la gare, au point Infobus, vous avez des vélos assistances électriques qui sont en location à des tarifs défiants tous de concurrence. Et Arlisère et Albertville réfléchissent actuellement au déploiement de vélo-assistance électrique en libre-service, avec comme objectif une mise en place, on va dire, à l'automne 2022. Et enfin, par rapport aux dernières questions que j'ai pu voir avant que d'autres n'arrivent, vis-à-vis de la mise en œuvre de crédibus ou de vélo-bus. Et donc, par rapport à ces aspects, Hélène l'a évoqué concrètement, il y a un centre d'action qui est en cours avec le monde de l'éducation nationale, notamment par l'intermédiaire d'un programme qui s'appelle MOBI, qui prévoit justement auprès de cinq établissements scolaires sur deux ans d'accompagner une démarche éco-responsable sur tout ce qui est déplacement. Et un travail de coordination va être proposé par l'ISER auprès de l'éducation nationale, des communes qui ont la compétence du primaire, du département, qui a compétence sur les collèges et de la région, qui a compétence sur les lycées, de façon à harmoniser un petit peu les pratiques et dynamiser différents éléments sur les mobilités. Voilà par rapport aux dernières questions que j'ai pu traiter avant que d'autres questions ne soient posées. La notion de pédibus, bien sûr, c'est à pied, mais c'est accompagné. Il y a une personne qui accompagne plusieurs. Ça peut être des enfants qui habitent dans la même rue, où la maman ou le papa décident d'accompagner ses gamins jusqu'à l'école. C'est du co-voiturage à pied, en fait. Alors du coup, Stéphane, ce n'est pas tellement des questions, mais du coup, les participants proposent des solutions. Donc, ce que moi, j'ai pu voir, effectivement, des actions pédibus et vélobus qui sont à favoriser. Ensuite, j'ai vu des pistes cyclables. Vous en avez parlé par rapport au schéma vélo qui est en cours sur Arlisère. Ensuite, on peut noter aussi, finalement, de diminuer le nombre de places de stationnement pour encourager les gens à se déplacer autrement qu'en voiture. Une plateforme de co-voiturage ou de voitures partagées locales. Des bus, voilà, au méthane et plutôt pas à l'hydrogène. La prise de conscience aussi vis-à-vis des parents, de dire aussi à leurs enfants que la marche, ça fait du bien et que ça désengorgerait aussi les abords des établissements scolaires. De la prendre en compte aussi dans les PLU, notamment en changeant les règles qui concernent les parkings. On parle aussi du train entre Ugin et Albertville pour compléter l'offre de bus, des solutions téléphériques urbains, de solutions de tram-train. Pour le vélo, on parle encore de pistes cyclables, d'enlever les freins aussi au vélo. On parle de barrières qui peuvent freiner les vélos. On demande davantage d'équipements pour garer, donc de steelbox, comme ce qui a pu être installé, par exemple, il me semble, à l'Olympique, pour pouvoir laisser les vélos en sécurité. On cite encore le tram-train, des stationnements sous les magasins, comme ça a pu être. On cite l'exemple de Lidl. Il y a encore d'autres exemples, mais voilà un peu les tendances sur le tchat, en tout cas. Pour le stationnement vélo, à savoir aussi qu'il y a les boxe, effectivement, à l'Olympique, et puis il y a aussi la consigne à vélo à la gare d'Alberville, qui n'est pas souvent bien connue. Donc là, il y a des emplacements pour les vélos. Du coup, on peut parquer son vélo de façon sécurisée. On a accès à la consigne via un badge. Et puis, pour répondre, on a parlé du covoiturage, mais il y a aussi des voitures en autopartage sur le territoire. Il y en a deux actuellement sur Albertville, donc sur Albertville uniquement. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc là, Arliser, c'est associé avec l'entreprise Cities, qui propose donc des voitures en libre-service. Donc, ça veut dire qu'elles ont une place de stationnement et on peut y avoir accès 24h sur 24, 7 jours sur 7. Pareil, Cities nous envoie un badge. Donc, on s'inscrit sur la plateforme. Cities nous envoie un badge. Et après, on peut avoir accès à la voiture, qui est stationnée quand on veut. Il suffit juste de faire une réservation en ligne. Voilà, elles sont à la gare d'Albertville. Et puis, il y en a une autre derrière l'Arpège. Et puis, il y a en prévision une troisième station qui devrait avoir le jour d'ici quelques mois, d'ici avril, avenue Jean Jaurès, qui fait le coin avenue Jean Jaurès, avenue des chasseurs alpins. Un petit mot à nouveau sur le transport par câble urbain. Alors, on a eu la chance d'avoir une formation la semaine dernière avec Stéphane. Alors, les contraintes sont énormes. Il faut un dégagement très, très important. Des contraintes aussi par rapport au débrayement, des contraintes de ligne, de virages très peu serrés. Mais c'est surtout le coût des réserves foncières. Et sur Albertville, ça ne peut se faire qu'avec des sociétés comme Pomagalski installées à côté d'Albertville qui pourraient aussi en faire un peu une vitrine. Le maire d'Albertville avait rencontré Poma, mais pour le moment, c'est un peu le… On n'avance pas. Mais je ne vois pas trop au niveau… L'ascenseur valais, on peut y croire, notamment couplé avec un tram-train, puisque vous savez que l'AGLO a décidé d'aller jusqu'à… de prendre la ligne jusqu'à Eugine. On travaille avec la Comcom, des sources du lac Faverge, puisque les réserves foncières existent. On a vraiment envie d'avancer. Elle est politique, cette envie. Tout est possible. Après, jusqu'au bout du lac, tout est possible. Après, sur Annecy, il semblerait que ce ne soit pas forcément la priorité du… la Haute-Savoie. Après, ce sera donc à la région d'être maître d'ouvrage et puis de départager un peu tout le monde. Mais cette volonté existe toujours. Et après, du coup, si je peux me permettre, c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'interventions sur le vélo. Ça semble quand même bien intéresser les participants aujourd'hui. Du coup, je voulais savoir si vous pouviez développer un peu le schéma vélo d'Arlisère et donner un peu des éléments sur les axes peut-être structurants sur lesquels il va y avoir des travaux ou pas. Enfin, voilà, donner deux, trois petits éléments, parce que j'ai quand même eu l'impression que le vélo intéressait beaucoup. Et puis, une question aussi que je trouve très bien parce qu'en interne à Arlisère, on se pose souvent la question de comment bien communiquer et mieux communiquer sur les actions qu'on met en place. Vous l'avez vu, on a une offre mobilité quand même qui est importante. Et il y a une question sur le tchat en disant qu'on découvre tout ce que fait Arlisère et qu'on voudrait bien savoir où trouver les informations. Voilà. Alors, je peux apporter quelques éléments de réponse. vis-à-vis de toute la communication sur les mobilités, nous avons un site spécifiquement dédié à la thématique. Le site, Christiane, je te laisserai éventuellement, s'il te plaît, donner le lien. C'est TRA-Mobilité. TRA, c'est l'acronyme pour Transport Région Arlisère. Et donc, par rapport à ça, sur ce site, vous avez au départ des éléments très liés au réseau urbain, mais se sont agrégés à cette politique tous les dispositifs alternatifs dont ce qu'Hélène évoquait par rapport à l'autopartage avec le covoiturage, avec l'accite, les navettes en station, ainsi de suite. Et donc, j'invite vraiment les personnes à aller sur le site Terra Mobilité pour concrètement voir ce qu'il en est. Et effectivement, comme le précise également sur le tchat de Christiane Tartara, il y a un certain nombre de plaquettes un petit peu synthétiques qui ont été diffusées à l'ensemble de la population par l'intermédiaire Terra Mobilité avec un... Ça doit être au singulier Terra Mobilité. Christiane. Par rapport à ça, donc, ces plaquettes synthétisent un petit peu ces différents éléments et même si on a épuisé nos stocks de communication, on va retrouver ces différents éléments sur le site d'Arlisère ce coup-ci. Par rapport... On a eu quelques questions par rapport à la tarification. Donc, très simplement, par rapport à la tarification sur le transport urbain. Il faut savoir que les transports urbains coûtent relativement cher. J'ai expliqué tout à l'heure qu'on est à peu près entre 4 et 5 millions par an en fonction des années. Vous comprenez que c'est à peu près 10 % du budget de l'agglomération et il n'est pas possible de mettre en place des transports partout, tout le temps. D'où l'orientation des modes alternatifs qui peuvent être le vélo, le covoiturage, l'autopartage et autres par rapport à ces différents éléments. Et je rappelle ce qu'Hélène a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que toute personne salariée peut bénéficier de la prise en charge à hauteur de 50 % de son employeur des frais liés à l'abonnement, que ce soit un abonnement annuel, mensuel et autres. Jean-François, pour le vélo, tu voulais... Juste pour le schéma directeur vélo, donc adopté en fin septembre 2021, le schéma directeur vélo, on a quand même des problématiques juridiques. La maîtrise d'ouvrage reste aux communes. La maîtrise d'ouvrage voirie, je ne sais pas, reste aux communes. Quand vous sortez d'un village, donc avec le panneau barré, évidemment, on passe au département, l'agglou a la compétence globale, donc vous voyez, c'est très compliqué en fait de mettre en œuvre des lignes directrices du schéma directeur, on va y arriver, mais sachez que ce n'est pas simple. Concernant les principaux axes, alors on va sortir un peu l'axe Beaufort-Albert-Ville, parce qu'on est plus dans le domaine touristique, le schéma directeur a pour vocation principale quand même de favoriser les déplacements domicile-travail. Il y a du tourisme en plus, tant mieux, mais c'est d'abord domicile-travail et on est sur des axes structurants comme par exemple la gare d'Albert-Ville, l'hôpital d'Albert-Ville, J.I. sur Isère, donc ça, c'est un axe très pratiqué. On est aussi sur un axe pour rester sur Albert-Ville, gare Pont-Albertin-Basse-Tarentaise, on est aussi sur des axes sur notamment Grignon, Saint-Élène-sur-Isère, puis rejoindre après la B62. Ce sont des axes la plupart du temps qui traversent Albert-Ville et qui relient d'autres communes. Évidemment, l'Arly n'en fait pas partie, vous devinez bien pourquoi. Il y a aussi des axes structurants dans Ugyne, avec je pense à la piscine, le lien piscine, école et bâtiment sportif. Voilà, globalement, c'est à peu près ce genre de priorité que l'on veut favoriser. Merci. Du coup, je vois qu'il est 13h25, donc pareil, on termine toujours avec ponctualité. Donc, j'invite tous ceux et celles qui ont encore des questions à les poser dans le tchat. Comme on a pu le dire aux deux précédents webinaires, derrière, on reprend toutes les questions, on apporte des réponses à chacune des questions. Alors, effectivement, aujourd'hui, sur le site internet, vous ne trouvez pas encore les réponses à tous les webinaires parce qu'en interne, on a aussi pas mal de travail à Arly, on ne s'ennuie pas. Et du coup, voilà, on va essayer de répondre le plus rapidement possible à toutes vos questions. Pour ma part, sur la qualité de l'air, je vais tâcher de publier quelque chose d'ici la fin de semaine ou le début de la semaine prochaine. Et mes collègues, voilà, qui, aujourd'hui, Stéphane et puis Dorothée, qui ont été à l'initiative aussi des temps d'échange, proposeront leurs réponses aussi dans la foulée. Mais voilà, laissez-nous juste le temps. Notre objectif, c'était bien entendu d'échanger avec vous. Je sais que certains sont aussi frustrés de ne pas pouvoir plus participer. On s'en excuse, c'est vrai que ce format d'une heure, ça laisse un peu de place aux échanges, mais c'est quand même limité. Mais en tout cas, sachez aussi que nous, on est contents de ces temps d'échange qui réunissent entre 30 et 40 personnes. Et du coup, on va essayer aussi de poursuivre ça et de proposer d'autres thématiques au courant de l'année 2022 et des suivantes, puisque ça semble quand même bien intéressé. On espère aussi que ce sera en vrai. Se voir, c'est toujours un peu plus sympa. Donc aussi, je vous annonce le dernier temps d'échange, puisque on est déjà, voilà, c'était le troisième aujourd'hui. Le quatrième aura donc lieu jeudi, même horaire, midi 30, 13h30. Le sujet, du sol à la cuillère, avec comme intervenant Jean-Michel Boissier d'Ecosilve. Donc là, il sera question de sol. Voilà, une question qui est aussi très importante. Donc, je remercie, voilà, toutes celles et ceux qui étaient avec nous aujourd'hui. Je vous invite aussi à poursuivre les débats, pourquoi pas, sur l'adresse mail qu'on a créée spécifiquement, donc pcaet.arleser.fr. Vous retrouvez donc, bien sûr, l'intégralité des documents du plan climat sur le site internet d'Arleser. Pour la thématique mobilité, comme je l'ai dit, allez plutôt regarder les axes 2 et 4 du plan d'action. Et puis du coup, je remercie, voilà, Stéphane, Jean-François et puis Hélène qui ont animé et donné des informations avec brilleux sur ce temps d'échange. C'est pcaet.arleser.fr. Voilà, c'est l'adresse générique qui a été créée. Merci à vous. Merci beaucoup. Si je peux rajouter un petit mot, Julie, au nom du conseil de développement. Donc, Arleser dispose d'un conseil de développement qui est là pour réunir la société civile organisée et les citoyens d'une façon plus générale et donc qui est une instance aussi qui est là pour que les citoyens puissent participer et surtout faire des propositions. Donc, bon, pour l'instant, on est un peu en sommeil mais vous pouvez déjà envoyer vos contributions à l'adresse que je viens de mettre là, cdta.arleser.fr et puis on va essayer de faire une réunion dès que possible compte tenu du Covid pour relancer aussi toutes ces réflexions des citoyens et de façon à faire des propositions à l'agglo qui soient après les élus en prenant connaissance et en France qu'ils en pourront mais en tout cas voilà il y a un conseil de développement qui est là pour recueillir et faire vivre la comment dire le dialogue avec les citoyens très bien c'est noté merci merci à toi bon après-midi à tous